Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment donner une seconde vie à un suite que vous ne portez plus grâce à une petite custo. La customisation de suite. Pour cette customisation, vous aurez besoin de 80 cm de fausse pourrure, de votre suite à customiser, d'une bobine de fil assortie pour la machine à coudre ou des cônes pour votre surjeteuse, de papier à patron, de ciseaux de couture, d'épingle. Étape 1, la découpe. Redonnons une seconde vie à ce suite. Retournez votre pull sur l'envers et posez-le bien à plat. La couture de côté de la manche doit être bien positionnée sur le pli. Repérez l'endroit où vous souhaitez remplacer la manche existante par de la fausse fourrure. Puis tracez une ligne de piqûre à l'aide d'une crête ailleurs. Tracez la ligne de coupe à 1 cm de la première vers l'extérieur. Chaque ligne doit être perpendiculaire au bord supérieur de la manche. Dans mon cas, je souhaite faire débuter mon nouvel empiècement à 15 cm de la tête de la manche. Répétez l'opération pour l'autre manche. Coupez la manche en suivant la ligne de coupe. Sortons maintenant l'outil préféré et le meilleur ami des passionnés de couture, le Découvite. Décousez avec soin la couture de côté et la couture de bas de manche. Celle entre la manche et le poignet en bord-côte. Ne tirez pas trop sur la pièce pour ne pas la déformer. Gardez bien le bord-côte du poignet. Il nous servira pour la suite. Étape 2. Le patronage Repassez la manche décousue pour enlever tous les plis. Placez la manche sur du papier à patron. Épinglez-la soigneusement. Puis coupez les contours pour créer le patron de la manche en veillant à ajouter 1 cm de valeur de couture en haut de la manche. Et voilà, nous avons notre gabarit. Nous allons pouvoir couper nos manches en fausse fourrure. Avant de placer votre patron, repérez le droit fil de votre fausse fourrure. Pour un résultat esthétique, il faudra couper chacun des empiècements dans le sens du poil. Pour le reconnaître, il suffit de passer la main sur votre coupon de fourrure. Les poils doivent se coucher vers le bas de la manche. Épinglez le gabarit et coupez la pièce. Coupez la seconde manche de la même façon. Et voilà, vous avez vos deux manches. Étape 3, l'assemblage. Place à la couture. Pliez une des manches en deux dans la largeur, endroit contre endroit. Épinglez le long du grand côté que nous allons assembler à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez également piquer à la machine avec un point extensible et surfiler avec le point zigzag. Attention, retirez bien vos épingles au fur et à mesure pour qu'elles ne passent pas sous votre pied de biche. Ça pourrait abîmer la machine. Couchez la couture au fer d'un côté de la manche. Reprenez le poignet en bord-côte de votre suite. Glissez-le dans le bas de la nouvelle manche, endroit contre endroit. Alignez les coutures de côté des deux pièces. Mettez quelques épingles. Assemblez à la surjeteuse en enlevant les épingles au fur et à mesure. Repassez pour écraser la couture vers le haut de la manche. Retournez la manche sur l'endroit. Répétez l'opération pour la deuxième manche. Placez la manche dans le suite retourné sur l'envers de manière à travailler endroit contre endroit. Alignez les coutures de côté de l'empiècement avec le bas de la manche. Épinglez tout autour et surjetez. Repassez soigneusement. Renouvelez l'opération pour la seconde manche. Et voilà, vous n'avez plus qu'à porter fièrement votre nouveau suite customisé. Que vous soyez plutôt gaming, zapping, chilling ou cocooning, il sera l'allié idéal pour un look décontracté.